la semaine dernière alexandra et laura ont perdu le duel final et l'enveloppe noir nous a appris que l'étape était non éliminatoire on peut pas y croire on va renaître tel des phoenix voilà et on est déjà trop contentes d'être encore là elles vont donc pour suivre leur route avec un handicap avec ses plumes ses ailes etc c'est vraiment pas pratique les voitures ça va qu'on a trouvé une grosse voiture c'est vrai qu'on l'adore mais si on peut se débarrasser de elle ce serait quand même on n'en peut plus quoi aujourd'hui les concurrents vont traverser le sud du paraguay et se diriger vers le brésil le prochain pays traversé par la course ils vont passer à quelques kilomètres des célèbres chutes d'iguaçu une nouvelle règle fait son apparition la voiture magique une voiture qui suit le parcours des concurrents si un minome s'installe à bord il est automatiquement qualifié pour les preuves d'immunité ce qui coule l'impuré sur l'arrière elle a chopé elle a bougé à la bouger à la bouger tous les binômes ont un objectif ce qualité pour le brésil bonsoir et bienvenue dans pékin express le choix secret la 7e étape de pékin express débute à asuncion capitale du paraguay connue pour être la ville la plus chaude d'amérique latine la température atteint régulièrement les 45 degrés bonjour vous allez prendre le départ de la 7e étape de pékin express c'est la dernière étape au paraguay votre objectif est de vous qualifier pour le brésil et je vous le dis tout de suite un binôme n'ira pas au brésil vous le savez à chaque fois on ouvre une enveloppe noire en fin d'étape ce sera plus la peine à partir de maintenant toutes les étapes sont éliminatoires à partir de maintenant nous perdrons un binôme à chaque fin d'état toutes les étapes à partir de maintenant elles sont éliminatoires le fait de voir stéphane déchirer l'enveloppe bah ça y est c'est concret quoi donc ça met un petit coup de pression supplémentaire alexandra laura vous savez cette étape est un peu particulière pour vous vous avez perdu le dernier duel final lors de l'étape précédente vous avez donc démarré cette étape avec un handicap voici votre handicap je vous présente sophia voilà c'est à quoi il va falloir qu'elle rentre dans la voiture je vous présente donc sophia je la présente à toutes et à tous sophia et paraguayenne donc elle part espagnole mais elle adore le brésil sophia va voyager alexandra laura avec sa coiffe avec ses plumes tout le long du parcours sophia de temps en temps on va avoir besoin de danser c'est comme ça il faudra la laisser danser sophia je vous laisse aller welcome avec alexandra laura sophia regardez c'est magnifique on essaye de le voir en côté positif on se dit bon bah voilà c'est un handicap mais peut-être que ça peut nous aider à trouver des voitures ça se voit de loin c'est sympa donc on se dit bon peut-être qu'il ya des voitures qui vont se dire c'est quoi ça et qui vont s'arrêter votre objectif bien sûr pour tout le monde c'est de participer à l'épreuve d'immunité je vous attends à la mission jésuite de tavarengué les trois premières équipes arrivées jusqu'à moi participer à l'épreuve d'immunité mais vous avez une autre chance de participer à cette épreuve d'immunité avec une nouvelle règle inédite dans l'histoire de pékin express c'est la voiture magique il y a sur la route une voiture flanquée du logo pk express lorsqu'elle est à l'arrêt vous pouvez monter à bord de cette voiture le simple fait de monter à bord de cette voiture quel que soit votre classement sur la route suffit à vous qualifier pour l'épreuve d'immunité pour savoir où se trouve la voiture magique c'est très simple dans vos instructions vous avez une tablette lorsque la balise sonne sur votre tablette vous avez un plan avec la géolocalisation parfaite de cette voiture attention cette géolocalisation peut disparaître à tout moment la voiture peut prendre la route à tout moment lorsque la voiture roule vous ne pouvez pas monter à bord ça ne sert à rien il faut qu'elle soit à l'arrêt pour monter à bord en revanche si vous la trouvez vous êtes qualifié pour l'épreuve d'immunité la voiture magique c'est une nouvelle règle c'est une nouvelle chance si on tombe sur cette voiture magique ça y est c'est réglé on est immunisé donc génial il faut vraiment qu'on la trouve allez je vous donne les instructions la petite tablette est dedans voilà merci merci ah j'oubliais vous allez commencer cette étape avec des pédalos sur le fleuve paraguay allez mettez vos sacs à dos allez je donne le départ de la 7e étape de pékin express la dernière au paraguay on y va 3 2 1 allez-y la dernière étape au paraguay est lancé j'attends ce soir les équipes devant les ruines de resus de tavarangue et splendide héritage laissé par les jésuites dans un premier temps les candidats doivent quitter asuncion par la rivière rio paraguay qui traverse la ville il s'agit de la deuxième plus longue voie fluviale d'amérique du sud après l'amazon pour cela les binômes vont parcourir trois kilomètres en pédalos jusqu'à la plage playa garcia une fois cette plage atteinte ils pourront débuter le stop il est temps pour toutes les équipes de se mettre à l'eau vas-y occupe-toi d'elle allez montez vite dans le pédalo allez gouvernez pas plus on part dans le mauvais sens le problème c'est que moi je connais bien l'eau il y a un courant et il y a un vent mais terrible avec des vagues donc là au pédalo ça va être compliqué elle se dit c'est ligne va falloir se défoncer vraiment il a fou les militaires l'étape commence sur des pédalos donc on craint très vite clément emmeline c'est bon pédalo le camping ça va un peu ensemble quoi on se dit qu'ils ont dû faire des activités avec les mômes avec les toboggans les pédalos avec toboggans et tout il ya mon avis s'ils connaissent bien et part favori là c'était pas ça fait mal aux jambes ça fait un peu mal aux jambes on voulait un truc sportif on a un truc sportif nous on veut courir on veut pédaler on veut faire plein de trucs donc là le pédalo c'est trop bien on va pouvoir faire taffer les cuisses et et c'est ce qu'on attend depuis le début donc on est trop content une équipe est encore sur le bord de la rive il s'agit d'alexandra et laura avec leur handicap sophia évidemment la danseuse brésilienne doit monter à bord mais n'a pas le droit de pédaler le départ des jeunes femmes et de fait plus laborieux c'est vrai qu'on part un tout petit peu en retard parce que sophia elle peut pas trop courir donc c'est pas grave le but c'est voilà qu'elle reste de bonne humeur en plus de ça on a un pro en plus on est trois donc faut pédaler encore plus fort on se rend compte qu'on a beau pédaler on fait un peu du sur place pas tout ça avec la main de l'autre côté avec la main c'est ça avec la main c'est ça avec ta main j'arrive pas à faire les deux ans mais comment tu n'arrives pas à faire les gens et on s'en fait qu'on soit emporté par le courant on se rapproche du rebord notre gourmand il s'accroche donc là c'est vrai que on commence à s'énerver après la journée fait que commencer on n'est pas non plus très loin des autres binômes on va continuer à se battre et puis on va avancer optimiste les bonnes dernières alexandra et laura se battent contre les éléments pour parcourir tant bien que mal les trois kilomètres sur le fleuve en tête de la course xavier céline ont pour l'instant le meilleur coup de pédale ils sont premiers suivi d'alexandre et chérine deuxième on est des pros du pédalon on avance vite nathalie angie troisième les animateurs de camping clément et emmeline sont quant à eux quatrième le patron et son employé sont donc en première position il faut dire que xavier ne ménage pas ses efforts pour conserver sa première place quitte à donner de la voix allez faut pas ralentir on y va on y va on y va jusqu'à connaître des camps on y va on respire on y va dès que ça va plus beau ralentisser on se donne mal alors à fond je suis vraiment au bout de mes forces aller pour que j'aie mal c'est pas grave je m'en fous ça marche parce qu'on part premier on est premier on reste premier on a un super rythme je vais porter vers la gauche parce qu'on va galérer là c'est le début de la journée la journée là je tire mon chapeau à ses lignes je vous félicite elle navigue super bien elle se démerde très bien elle a compris le sens du courant et ça c'est hyper important c'est notre seul sens aller au brésil c'est notre seul sens c'est l'air et fort de notre vie xavier vraiment il y a à fond je suis très très fier de lui malgré leurs efforts xavier céline s'apprête à se faire doubler par alexandre et chéri les amoureux stratèges semble remonter à bloc j'ai trop la rage vous savez comment j'ai accéléré je vois devant j'ai la rage pourtant j'ai envie de les écraser mon bateau c'est ce qu'ils aient pas les éclatés céline on va leur faire un peu de il mérite on pédale en pédale en pédale et on dépasse xavier et céline putain il ya plus un qui peut nous arrêter seul contre tous on a sorti la grande voile et on l'a glissé sur le vent à céline ouais alexandre et chérine viennent de prendre la première place sur la rivière rio paraguane il laisse sur place xavier céline qui pourtant ne démérite pas les amoureux stratèges sont sur le point d'achever cette mission ils sont seulement à quelques encablures de la plage d'arrivée c'est bon on va arriver premier au drapeau quelle satisfaction qu'elle des épreuves réussie franchement on va profiter de ça pour aller plus vite et rejoindre stéphane le plus vite possible alexandre et chérine peuvent partir en quête d'une première voiture les amoureux stratèges sont déjà en pleine négociation à l'appartement par l'air à ita est possible et comme t'inco moitié grâce à seigneur ok là on est premier bébé premier chauffeur abordé premier chauffeur qui accepte on sort du pédale en premier l'étape des mains sur les chapeaux de roue franchement là on voit pas comment on peut nous rattraper on va mettre une distance à tout le monde bébé là on fait une blague on rigole plus pour les premiers c'est sûr on veut y être mais plus autant possible parce que on veut se protéger avant d'aller au brésil mais mais confiant alexandre et chérine filent en première position direction l'arrivée les candidats ont 404 kilomètres à parcourir entre la capitale du paraguay ascensionne et les ruines de ressources de tavarangue les trois produits nous allons rejoindre seront qualifiés pour l'épreuve d'immunité plus bas sur la plage trois équipes sont sur le point d'achever la mission pédale il s'agit de nathalie angie qui ont dépassé xavier céline ces deux binômes vont pouvoir récupérer sac à dos et instruction simultanément allez c'est bon sorti ah j'ai plus de cuisses xavier céline qui sont juste derrière nous on le deuxième faut vraiment aggraver cette avance et il faut trouver vite une voiture clément et emeline débarque à leur tour ses équipes vont également trouver très rapidement des véhicules pour partir le binôme d'inconnu vient tout juste d'arrêter une voiture et va prendre le départ en deuxième position xavier céline leur emboîtent le pas le patron et son employé sont troisième enfin clément et emeline trouvent eux aussi un chauffeur très rapidement c'est possible seul une équipe n'a pas encore achevé la mission pédale il s'agit d'alexandra et laura et sophia leurs handicaps les jeunes femmes rencontrent des conditions météorologiques chaotiques juste avant l'arrivée tout à l'heure tout seul c'est rien de façon qu'on reste dedans tous les trois à couler je sors du pédalo et je le tire parce que je vois en plus sophia la pauvre avec ses plumes qui tombent dans l'eau et tout je me dis en la galère allez vamos voilà qui on sait qu'on est dernière on est trempé nos chaussures et font je plop je plop à chaque pas en un peu en dépresse et ça va être très compliqué avec sophia on a un peu au fond du tout 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 sofia danse on la laisse faire son show on se dit bon dans le moment ça nous ralentit parce qu'on peut pas faire de stop en même temps mais tant que sophia danse c'est qu'il laisse pas est Est-ce possible pour vous de s'occuper un peu ? Est-ce que vous pouvez ? Merci beaucoup, madame ! Eh bien, on arrive rapidement à intercepter une voiture. Mais Sophia, elle prend de la place avec ses plumes, ses ailes, etc. C'est vraiment pas pratique, les voitures. C'est une horreur. Si elle rentre pas dans un 4x4. Si, yeah ! Ce qui est incroyable, c'est que les chauffeurs ne cherchent même pas à comprendre pourquoi Sophia est avec nous. Il y a deux personnes que vous connaissez pas, accompagnées d'une fille déguisée en carnaval. Et ça leur reste pas de problème. Donc bon, bah tant mieux, écoutez. C'est vrai qu'on l'adore, mais si on peut se débarrasser d'elle, ce serait quand même mieux. Ça va qu'on a trouvé une grosse voiture. Ça va être chouant. Et encore, elle est pas confortable avec cette grosse voiture. Moi non plus. Serré, Alexandra, Laura et Sophia prennent enfin la route, direction l'arrivée. Les soeurs, chiens et chats sont en 5e position et ferment pour l'instant la marche. Toutes les équipes sont en voiture et pour certains, après l'effort, le réconfort. Clément et Emeline sont tombés sur un chauffeur enclin à pousser la chansonnette. Et pas avec n'importe quelle chanson. Qui connaissait une chansonnette française ? La bonne humeur de Clément et Emeline va monter d'un cran. Ils ont la chance d'être tombés sur un chauffeur particulièrement précautionneux qui s'arrête pour leur frère à manger. Oh, gracias. Muchas gracias. Oh, que bueno. On est pas bien là. On est avec deux personnes et qui ont la main sur le cœur. Ce qui a de bien, c'est que le monsieur, il est ultra impliqué dans la course. Et voilà, il nous offre aussi à manger. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Il nous remonte un peu le moral même et tout, donc vraiment, ça fait plaisir. Muchas gracias, señor. En fait, on est déjà là dans la voiture magique. Même si Clément et Emeline sont ravis de leur véhicule, la vraie voiture magique va enfin faire son apparition. Tout au long de cette première journée de course, une voiture devrait être trouvée par les équipes. Cette voiture suivra plus ou moins le parcours que les candidats vont emprunter. La voiture magique apparaîtra sur les tablettes d'Héminome à plusieurs reprises. Mais attention, elle ne restera visible que 15 minutes et pas une seconde de plus. L'équipe qui la trouvera sera emmenée jusqu'à l'arrivée et donc directement qualifiée pour l'épreuve d'immunité. C'est une voiture spéciale, c'est la voiture magique. On veut la voiture. On ne sait pas quand la balise va sonner et elle ne peut être pas très loin de nous. Et du coup, on peut choper la voiture magique et faire l'épreuve d'immunité. Si la balise sonne, il faut choper la voiture magique. Il faut essayer de la choper le plus vite possible. Si on voit la voiture magique, c'est sûr qu'il faut la prendre. La voiture magique va apparaître seulement trois fois durant cette journée. Les horaires et les emplacements où elle doit s'arrêter ont été prédéfinis avant le départ de l'État. La voiture magique fera un premier arrêt à Ita, à une cinquantaine de kilomètres d'Assomption. Son deuxième arrêt sera à Incarnacion, troisième plus grande ville du Paraguay. Puis, si elle n'est toujours pas trouvée, la voiture magique stationnera une dernière fois à Capitale Miranda, quelques kilomètres avant l'arrivée. Il est presque 10h15 et dans quelques secondes maintenant, les candidats vont apprendre. Grâce à leur balise, qu'ils peuvent partir chasser la voiture magique. Elle vient de se garer à Ita et restera immobilisée 15 minutes. Pour l'instant, Alexandre et Chirine sont en première position et ont d'ores et déjà dépassé cette ville. En revanche, Nathalie et Angie, en deuxième position, avancent en direction de la voiture magique. Tout comme Xavier et Céline, qui les talonnent en troisième position. Il est temps pour moi de faire sonner la balise. Oh, la balise, la balise ! Là, la balise vient de sonner. En fait, on va chercher sur la tablette où se trouve la voiture magique. Bon, elle est là. Mais là, on peut... C'est bien, si elle ne bouge pas jusqu'à ce qu'on arrive, on va la prendre. Ouais. Là, le plus dur, là, c'est de trouver la voiture et on ne sait pas où on est. Si, le péagita, est-ce à qui ? Elle n'est pas loin. Il y a écrit péagita. Non, c'est l'héros. La voiture magique vient d'apparaître sur les tablettes. Tous les candidats tentent de repérer leur position et d'estimer leur chance de pouvoir l'attraper. La plupart se rendent à l'évidence. La voiture est trop loin pour l'emporter. Dommage. On ne peut pas jouer. Il faut rester à l'affût. Oh, non, non, on est très, très loin. Là, on est à 18 kilomètres de la voiture. Mais bon, il faut qu'on y aille. Là, il faut qu'on y aille. Les deux équipes les plus proches sont donc Nathalie et Angie, deuxième, et Xavier et Céline, troisième. Ces deux binômes ont fait le choix de quitter la route principale pour se rendre dans le village d'Itin. Ce détour est un véritable risque. Car s'ils échouent à trouver la voiture magique, ils pourraient descendre dans le classement. Alors là, on a la chance de prendre une voiture qui nous mène jusqu'à la voiture. Si jamais on y arrive quand il y a encore, on sort dessus. Je vois qu'au fur et à mesure, on se rapproche en fait. J'arrive à nous situer quand même à peu près sur la tablette. Et on se rapproche vraiment. Donc on peut la voir en fait. Xavier et Céline viennent également de rentrer dans Itin et ignorent que Nathalie et Angie les précèdent. Le patron et son employé sont remplis d'espoir à l'idée de trouver la voiture magique. Ça va pas l'air très loin, mais... Toi, on va y arriver là. Alors, on se pose pas de question. Il faut la jouer parce qu'elle se trouve sur le chemin. Oh, elle a un autre portée. Elle a un autre portée. Allez, c'est pour nous. Rapido, rapido. Rapido, rapido. Si, attends, à droite. On demande à notre chauffeur d'avancer, mais il comprend pas bien. On lui dit continue, stop, continue. Enfin, on est un peu cafouillis dans nos mots aussi. À quelques rues de là, dans un autre véhicule, le stress envahit également Nathalie et Angie. Le binôme scrute sa tablette pour se rapprocher au plus vite de la voiture magique. C'est assez stressant, ouais. J'imagine bien le truc qu'on arrive là, et puis tout, tout, qu'elle s'en va. Putain, je... De se rapprocher de la voiture magique, ça nous requinque direct. On la veut la voiture, donc du coup, on dit, on peut la voir. Quand on arrive à la ville où la voiture magique est postée, alors là, on donne tout. Il faut qu'on aille à la bonne intersection. On la veut la voiture, on la veut, on la veut. Il nous la faut la voiture magique, il nous la faut. On court comme des folles. J'ai jamais senti mon sac au soleil, j'ai sur mon dos. On a qu'une envie, c'est d'avoir cette voiture magique. Xavier et Céline sont également à Ita. Comme le binôme d'inconnus, leur motivation est totale. Ils veulent monter dans la voiture magique. T'es là, 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 à droite, à qui, à qui ? Non, c'est à qui, là, à qui ? Si, à qui, là, à la route, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite, là, 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 go, 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 là ! Tu la vois la voiture ? Il reste encore 30 secondes avant que la voiture magique ne disparaisse des tablettes et quitte le village d'Itin. Nathalie et Angie sont à 300 mètres de leur but. On sera proche de la voiture magique, je pense, j'espère en tout cas. C'est bon, c'est la bonne route, là c'est tout droit. C'est tout droit et sur la gauche, dans cinq intersections. On est comme des oufes, je crois qu'on n'a jamais couru aussi vite. Des vrais gazelles ! On se rapproche, on se rapproche, on se rapproche, on voit la tablette, on voit la voiture, magique. Oh non ! Elle a bougé, elle a bougé, elle a bougé ! Oh putain ! Merde ! Chier ! Plus rien sur la tablette. Et là, ça veut dire que quand elle n'est plus sur la tablette, ça veut dire qu'elle a disparu. Ça veut dire qu'on n'a plus le droit de la prendre et qu'elle est partie. Il n'y est plus, ça n'y est plus. Enfin, ouais, ou alors elle est repartie. Allez, il faut qu'on prenne le sourire. Déçus, Xavier et Céline retournent dans la route principale, mais conservent leur véhicule. En revanche, Nathalie et Angie ont perdu beaucoup de temps et d'énergie dans cette recherche de la voiture magique. C'était trop beau, hein ! Oh là 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 ! Bon, et t'inquiète pas Angie. On l'a pas là, mais on l'aura prêt, hein ! En faisant un détour pour tenter d'attraper la voiture magique, Nathalie et Angie risquent à présent de dégringoler au classement. Elles sont dorénavant à pied, et une fois qu'elles auront trouvé une voiture, il leur faudra encore 10 minutes pour rejoindre la route principale. Les autres équipes qui roulent vont bientôt les dépasser. Nathalie et Angie ne le savent pas encore, mais elles sont dorénavant dernières. En quatrième position, on trouve Alexandra et Laura. Devant elle, Clément et Emeline sont troisième, Xavier et Céline sont quant à eux deuxièmes, et Alexandre et Chérine sont toujours premiers. La voiture magique apparaîtra une nouvelle fois sur les tablettes un peu plus tard dans la journée. En attendant, elle roule en direction d'Incarnation. Là-bas, les candidats pourront essayer de l'attraper. Alexandre et Chérine, en tête de la course, empruntent un nouvel itinéraire, soi-disant plus rapide. Il y a un autre chemin qui va plus rapide. Mais dans la autre direction. Il dit qu'il y a beaucoup de tráfico dans l'autre chemin. Oui, 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 oui. Parce que c'est pour la ville. On fait confiance à cette femme qui est résistante. Elle regarde son GPS et nous assure que c'est le bon chemin pour aller à la destination. Donc on lui fait confiance. La ville est en la direction d'Ita. À une heure. Je comprends pas ce qu'elle me dit. Moi, j'arrive pas à... OK, c'est le chemin où il y a le moins de trafic. Mais s'il fait deux heures de plus ou trois heures de plus, ça s'annule. Donc là, on se rend compte qu'on est dans la mauvaise direction. On se dit, on fait quoi ? On fait demi-tour ? On va tout droit ? On est choqués. Je sais pas quoi faire, en fait. Por favor, es una competición. Es muy difícil. Regarde, c'est n'importe quoi. Elle fait le genre de bonheur. Regarde, regarde, c'est jacquard. Là, elle avait mitin. C'est la première fois qu'on nous indique un mauvais chemin. C'était pas l'étape ni le jour. Franchement, c'est la poisse. C'est la chute. Mentalement, c'est compliqué. On est dégoûtés. Pour une fois qu'on arrive à sortir premier d'une épreuve vers l'immunité, là, on nous indique un mauvais chemin. Je comprends pas, la meuf, elle nous jette là. Elle est morte, mais elle nous a fumé. Qui va s'arrêter là ? Qui va s'arrêter là ? En fait, elle nous dépose au milieu de nulle part. On a perdu beaucoup de temps. On a fait un détour imprévisible. C'est rude de se dire qu'il faut repartir dans l'autre sens. Et du coup, on a perdu toute notre avance. J'avoue que dans ce genre de moment, je remets la faute sur Chérine. Tu prends des initiatives à parler espagnol, tu sais pas parler, tu comprends rien. Ça rend ouf, sérieux. C'est de ma faute qu'on est là ? Bien sûr, c'est de ta faute. Parce que pour se retrouver au milieu d'une route à la campagne, non merci. C'est de ma faute. Bah oui, c'est de ta faute. Toi qui a parlé avec elle. C'est dingue à ce gars. Dès qu'il perd, c'est tout moi. Par contre, quand je gagne, il est bien content. On est tous les deux des gros impulsifs. Du coup, forcément, quand deux impulsifs se croisent, ça explose. Surtout dans ce genre de situation. Pousse-toi ! Pousse-toi ! Je vais parler, pousse-toi ! Non, non, non ! Il va où ? T'arrêtes de me créer dessus, ok ? Je patoyage ! Pousse-toi, tu parles plus, toi ! Je patoyage, moi ! Tu parles plus, tu parles plus ! Tu parles bien, maintenant ! Tu parles plus, tu parles plus ! Elle sait pas parler espagnol, elle fait la même ! Tu me gueules dessus, je course ! Tu me gueules dessus, ahouam ! T'es la défaite, toi, t'es des nada, mon gars ! Quelle défaite ? Commence à me blaser, lui, à parler mal ! Je peux plus me le blairer, lui ! Il faut avancer, il faut trouver une autre solution pour essayer de rattraper le retard. Maintenant, dans le couple, il n'y en a aucun des deux qui est capable de calmer quoi que ce soit à toutes les embrouilles, à part moi, quand je fais des efforts et que je décide d'arrêter tout de suite avec des mots doux et tout. Mais ça, je sais que c'est pas la compétence première de Chérine, donc je compte pas dessus. Vraiment pas. Même dans cet état d'esprit-là, on décide de quand même faire du stop et de trouver une voiture, quoi. On fait marche arrière, on refait le même chemin qu'on a fait de ça là. Alexandre et Chérine ont effectivement perdu un temps précieux et la tête de la course. Ils sont dorénavant deuxième. Grâce à cette erreur, Xavier et Céline, restés sur l'itinéraire principal, sont passés premiers. Mais voilà le patron et son employé déposés sur le bord de la route. S'ils veulent garder la première place, Xavier et Céline doivent rapidement trouver un véhicule. Je regarde partout autour de moi, je ne vois pas de voiture. Je me retourne, je vois le commissariat de police avec deux policiers qui attendent devant, deux jeunes. Il faut que je trouve une solution tout de suite. Hola, hola, por favor. Et una carrera francese. We have to go a Los Ruines, Jesús de Tabaranga. Moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle va faire là, un bord des flics ? C'est pas le mot, on est très stressés. Et possible, et tout ? Vous avez une voiture ? Si, votre voiture à vous. Allez, vous inquiétez. Ils rentrent. J'y crois pas. Xavier dit non, ils ont mal compris. Si ! Et si, ils ouvrent le garage. Le garage ? Incroyable ! Si, allez. Muchas gracias. Rapido, por favor. Une compétition. C'est un coup de mètre, bravo. Vous avez pas un coup de mètre. Là, j'ai l'effort. Là, je... Alors là, Céline, elle a du culot que moi, j'aurais pas eu. Parce que les mecs, quelle fierté. Moi, je suis tout heureux d'être dans la ma gueule. Comme un gosse. Pas le favori, pote. Oui, 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 oui. Il peut tout griller, mais c'est bien. Bravo, la pilote, gosse. On est trop contents. Laisser passer les policiers. C'est nous. On arrive direction Stéphane. Mais sur le chemin, la voiture qui s'écarte. Ils ont tous peur des flics. On peut pas être mieux. On peut pas être mieux. Allez, pipi, pipi. Vous avez fait un truc exceptionnel. Il faut qu'on y arrive, on est pris du but. C'est pas important la qualification. Grâce à la maréchaussée locale très serviable, Xavier et Céline filent en tête vers l'arrivée. Alexandre et Chirine, de retour sur la bonne route, sont deuxième. Ils sont suivis par Clément et Emeline, troisième. Alexandra et Laura sont, quant à elles, quatrième. Nathalie et Angie, toujours à pied dans la vie de Dita, sont toujours dernières. Elles n'ont pas retrouvé de véhicule depuis leur vaine recherche de la voiture magique. Au secours, au secours ! Allez, meurs ! La voiture magique va justement une nouvelle fois apparaître sur les tablettes des candidats. Elle est stationnée dans la ville d'Incarnation. Deux équipes ont déjà dépassé cette ville. Il s'agit de Xavier et Céline et Alexandre et Chirine. En revanche, Clément et Emeline ne sont qu'à une dizaine de kilomètres d'Incarnation. Ils sont les mieux placés pour tenter de l'attraper. À partir du moment où la balise sonnera, les candidats n'auront que 15 minutes pour la trouver. Oh, la voiture ! J'espère qu'elle n'est pas loin. Devant. Elle est où ? Elle est où ? À Incarnation. Oh, Incarnation avec la Côte d'Imagica. Avec la Côte d'Imagica. La voiture, elle n'est pas très loin. On a la bonne étoile avec nous. On y croit à cette voiture et il nous la faut. Donc là, on continue et on se dit, allez, let's go. Vamos ! OK, reste un petit peu, s'il te plaît. Voiture, attends-nous. On n'a jamais été aussi proche d'elle, je crois. On voit qu'on se rapproche de la voiture, mais on se stresse de plus en plus parce que plus on se rapproche, plus elle peut partir. On sait que tout se joue là. Donc c'est excitant, mais en même temps, c'est stressant de ouf. On part en chasse de la voiture magique ! L'enjeu est immense pour Clément et Emeline. S'ils parviennent à attraper la voiture magique, ils seront certains de participer à l'épreuve d'immunité. Clément et Emeline ont dû quitter la route principale pour tenter de dénicher la voiture. C'est une véritable prise de risque. S'ils échouent, ils perdraient un temps précieux. Les candidats font leur entrée dans Incarnation et dans quelques minutes, la voiture magique disparaîtra. Oh, qu'est-ce que ça c'est, ça cas ? Dix minutes ou doucement peut-être ? Doucement, despacitant. On regarde partout, on ne sait pas de quelle couleur elle est, donc c'est chaud. Il faut rater zéro voiture, ça se trouve que c'est un tout petit logo, on ne sait pas. On voit qu'on se rapproche de plus en plus de cette voiture magique. Pour l'instant, elle est encore là, donc on est trop content, on se rapproche, on se rapproche. Ah, c'est sûr, là, je me dis, elle ne peut être n'importe où. Il faut ouvrir l'oeil. Je crois que je la vois. C'est sûr ? Oui, là-bas. Ok, rapido, rapido ! Go, rapido ! On est trop content parce qu'on sait qu'avec cette voiture magique, on va directement jusqu'à l'immunité. Donc franchement, c'est trop bien, c'est ce qu'on voulait. Et bam ! On l'a eu, cette voiture magique ! C'est ça qui est bon ! Depuis trois étapes, Clément et Emeline enchaînent les succès. Ils sont arrivés au début de la troisième étape en tant qu'équipe surprise. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que leurs adversaires ne les ont pas accueillis à bras ouverts. Je vous présente, Clément et Emeline. Salut, salut ! Enchanté ! C'est quoi cette blague ? Changement de choix, je répète. Tu dis changement de choix ? Le bulôme surprise, ça ne nous fait pas peur. Nous, on a déjà fait nos affinités, on est déjà un groupe. Forcément, au choix secret, il y a moyen que tout le monde vote pour eux, du coup. Nous, on ne fera pas de cadeaux, ça, c'est sûr. Pour leur survie dans la compétition, Clément et Emeline ne pouvaient donc compter que sur eux-mêmes. Cet esprit combatif leur a déjà permis de remporter deux victoires d'État. Vous êtes qualifiés pour la septième étape de Pékin Express ? C'est un truc de nous ! On sait que les autres équipes, elles sont un peu sur nos quantas et du coup, il faut qu'on y soit premier. On n'a pas d'autre choix. Au gré des étapes et des alliances déjà en place, notamment entre Alexandre et Chérine et Alexandra et Laura, Clément et Emeline ont finalement su tisser des liens avec une équipe en particulier. Il s'agit de Xavier et Céline, avec qui ils sont très solidaires. Quand on est arrivé, le premier groupe qui nous a salués avec une petite phrase et tout, ça a été aussi Xavier et Céline. Malgré la pression de la compétition, Clément et Emeline gardent le sourire. Animateurs de camping dans la vie, ces ambiances ornées ne perdent jamais une occasion de s'amuser, même en pleine course. Eh, il faut une Corée ! Que bonita ! Regarde, il y a une panfaire ! Et coachez, les voitures, coachez ! C'est ça, Clément ! Aujourd'hui encore, Clément et Emeline peuvent avoir le sourire. Ils sont certains de participer à l'épreuve d'immunité. Ils vont donc rouler sans stress jusqu'à l'arrivée. Tous les candidats vont apprendre que la voiture magique a été trouvée. Il ne reste dorénavant que deux places à décrocher pour l'épreuve d'immunité. Ce sont donc les deux premiers binômes à me rejoindre qui seront également qualifiés. Pour l'instant, Xavier et Céline sont toujours premiers et avancent vers moi. Alexandre et Chérine sont deuxième, mais de nouveau à l'arrêt sur le bord de la route. La balise ! La balise, elle a sonné ! La balise ! Elle a été prise, la voiture. Il faut qu'on fonce. Il faut foncer, il faut qu'on ait une voiture tout de suite. Il nous faut absolument la première ou la deuxième place. Donc, pas moyen d'arriver troisième. Il faut premier ou deuxième. Les autres, sinon, galèrent. Les autres, c'est sûr qu'ils doivent galérer. Alexandre et Chérine ignorent qu'ils sont talonnés de près par Alexandra et Laura, dorénavant troisième. Si les soeurs parviennent à doubler Alexandre et Chérine, elles prendraient alors la deuxième place qualificative pour l'épreuve d'immunité. C'est Alex et Chérine ? C'est Alex et Chérine ? Ah, c'est les filles ! Oh, gracias, gracias. On s'est fait dépasser par les filles, Alex ! Par Alexandra et Laura, il n'y a pas de place ! Non, bah non ! J'ai dit, mais Alex et Chérine, mais qu'est-ce qu'ils foutent là ? Là, c'est plus qu'une romantana qu'on a fait. C'est dingue. Il y a un gros stress quand on croise Alexandre et Chérine, parce que là, on sait que c'est la place de l'immunité qui se joue, c'est qu'il ne faut surtout pas que d'autres personnes nous doublent. Incroyable scénario pour Alexandra et Laura. Elles sont dorénavant deuxième, malgré leur handicap. J'attends les candidats devant l'une des nombreuses églises construites par les jésuites au 18e siècle, Les Guarani, qui vivaient ici, bien avant les Portugais et les Espagnols, se sont beaucoup christianisés dans ces églises. Ça avait l'avantage d'éviter l'esclavage pour eux et d'être placés sous la protection du roi d'Espagne. Les deux premières équipes, seulement deux, car la voiture magique a été trouvée, les deux premières équipes qui signeront ce registre seront qualifiées pour l'épreuve d'immunité. Ce sont donc Xavier et Céline, en tête depuis de longues heures, qui s'apprêtent à me rejoindre en première position. C'est là, d'éruine. C'est là, d'éruine. Si, si, si. Si, si, continuez. Bandeja roja. Continuez. Il est là, il est là. Continuez. Si, si, allez-y, allez-y. C'est là-haut, là-haut, à gauche. Ça va. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenez, tenez, j'ouvre. Hop là, on... Allez, Franck. Bravo, bravo. Allez, Céline. On arrive ensemble, parce que François... J'arrive plus. C'est super. C'est vrai. Parce que là, c'est grâce à vous. Allez, venez signer, c'est là. Ça y est. Alors vous le savez, la voiture magique a été trouvée. Ça fait qu'il reste plus que deux places sur ce livre. Vous pensez que vous êtes dedans ou pas ? Je pense qu'on est deuxième. Oui. Oui. On vérifie ? Oui. Oui. Oui, personne. Voilà, vous êtes là. Allez, bravo. Qualifié pour l'épreuve d'immunité. Ça, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Félicitations. Merci. Arrivée spectaculaire, hein ? Extraordinaire. Ouais, on est qualifié pour l'épreuve d'immunité. On est qualifié ? Yes ! Yes, là, on l'a mérité. En deuxième position, avec seulement quelques minutes d'avance sur les troisième, arrivent les sœurs Alexandra et Laura, accompagnées de leur sympathique, mais encombrante, Sofia. Gracias, señor. Et on là, et on là, on va. Allez. Muchas gracias. Adios. Bien, 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 bien. Ciao, 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 ciao. Muchas gracias por todo eso, Sasha. Tout es perfecto. On arrive, Stéphane. Doucement, mais sûrement. Nous voilà. Vous auriez presque pu arriver en dansant. Pas mal, vous le tenez bien. Venez, venez. Ah, ben voilà. Como estas ? Bien. On l'a usée. Elle est épuisée. Même les plumes sont un peu flétries. Alors, la voiture magique a été trouvée, il n'y a plus que deux places. Oui. À votre avis. On avait perdu un peu espoir, on l'a retrouvé, on l'a tout donné. Et on n'a vraiment les patients. Bravo. Vous avez réussi quelque chose de remarquable, puisque vous êtes deuxième. Alors, ça veut dire que si vous remportez l'épreuve, vous n'êtes pas immunisé, mais Sophia va pouvoir rester avec moi. Et vous serez ainsi débarrassé, entre guillemets, du handicap, certes charmant, mais un peu encombrant. C'est vrai. Ça vaut le coup de gagner, hein. Oui, merci. Bravo les filles. Merci Stéphane. Il faut toujours y croire, de façon à un pique express, il ne faut jamais lâcher. Et là, là c'était inespéré, on est trop content. Je pense qu'on ne va jamais se battre autant que pour cette immunité. Là, on va vraiment s'arracher, je pense. Il nous la faut. Dans la foulée des sœurs, Alexandre et Chirine se font déposer aux portes des ruines. Les amoureux stratèges sont troisième. Vous ratez le coche de peu, les amis, de très très peu. Quant à Clément et Emeline, ils viennent d'être déposés et sont certains de participer à l'épreuve d'immunité. Bravo, vous êtes qualifiés pour l'épreuve d'immunité. Et puis, il faut essayer de la gagner. Oui, là, on est venus pour la gagner. Oui, c'est à sûr. Merci Stéphane. Une équipe ne m'a pas encore rejoint. Il s'agit de Nathalie et Angie, toujours bloqués sur la route, à plus d'une cinquantaine de kilomètres de là. Je vais leur indiquer la fin de la course pour aujourd'hui, en faisant sonner leur balise. Ah, balise. Bon, ben, elle est après. Plus la peine qu'on se casse la tête. Tout le monde est arrivé, sauf nous. Super. On est les dernières. On essaiera de se refrapper sur la prochaine course, dans tous les cas. De toute façon, on peut faire que ça. Sinon, finit tôt. C'est sur un goût amer que s'achève cette journée pour Nathalie et Angie. Dorénavant, tous les candidats doivent trouver un toit pour la nuit. Oh là, disculpa ! Et espérer se remettre de cette difficile et longue journée, grâce à la générosité des Paraguayens. Pour un binôme, cette soirée s'annonce particulière. Alexandra et Laura, accompagnées de Sophia et ses plumes, doivent trouver un toit pour trois. Après cette journée agitée, les jeunes femmes vont devoir faire preuve de persuasion pour se faire offrir le gîte et le couvert. Hola ! Buenas tardes ! Quand on a passé une journée de course, il faut trouver encore l'énergie de Kemande et une habitation. Et ce n'est jamais facile. Là, on aimerait avoir un lit, on aimerait avoir une douche, un repas. Pour toi, un peu de confort. Hola, señora ! Disculpa de molester à vous. Nous devons trouver un lieu pour la nuit, pour partager un moment et qu'on va demain. La dame accepte tout de suite de nous loger. Et donc, déjà, ça fait vraiment plaisir après une journée de course pareille. Et Sophia aussi a l'air assez contente. Je crois qu'elle va bientôt pouvoir quitter sa coiffe et ses talons. Oh, muchas gracias, moi ! On est accueillis chez César et Modesta, des gens vraiment très sympathiques. Et on voit la femme très enjouée. Je me dis, il y a moyen qu'on passe une bonne soirée. Ah, Ricky Martin ! Regarde ! Je vois sa tête en énorme. Enfin, Ricky Martin ! Ok, elle nous explique rapidement que c'est une fan, quoi. On est dans un petit havreux de paix. On se sent vraiment bien, on se sent un peu chez nous. Il va pouvoir se détendre, recharger les batteries pour l'épreuve d'humidité et passer un bon moment avec cette dame qui est vraiment adorable. Oh, muchas gracias ! Alexandra, Laura et Sophia sont décidément entre de bonnes mains pour leur dernière soirée au Paraguay. Comme les soeurs, Clément et Emeline ont également trouvé un toit. Ils sont accueillis par une chaleureuse maîtresse de maison. Yo soy Clément, encantado. Emeline ! Emolina ! Emolina ! Muy difícil ! Muy difícil ! Le soleil se couche sur ressources de Tavaranguay et trois binômes n'ont toujours pas trouvé d'habitation. Tout d'abord, Nathalie et Angie. Après avoir connu des bévues en autostop, les portes restent pour l'instant fermées. Por favor ! Nous, por favor. Hop ! De mi-tour. Même situation pour Xavier et Céline, le patron et son employé, essuyant refus sur refus. Est-ce possible, por favor ? Oui. Et la noche, est frío. Et la vérité, je n'ai pas de problème pour... OK. Muchas gracias. Du côté d'Alexandre et Chérine, après plusieurs refus, la situation se débloque enfin. C'est bon. OK. Muchas gracias. Muchas gracias. C'est une famille de jeunes, en fait. Oui. Ils ont le sourire aux lèvres et puis ils nous accueillent sans nous connaître d'une manière où on dirait ils nous connaissent depuis des années. Et tout... ¿Dónde trabajo ? Soy productor de gran. Productor de gran. Agricultor. Seria agropecuario. Podemos ver todo trabajo. Fabio, il m'aperçoit qu'il est agriculteur. Donc, mon âme de citadin prend tout de suite le dessus et je veux à tout prix savoir où il travaille et je veux qu'il me montre son univers animalier. Eh ? Qu'est-ce ? Oh my God ! Oh my God ! Il est énorme ! Il est balèze. Il s'est levé comme un cheval. Le gros cochon, il rigole hap et il a envie d'en découdre, on dirait. Tu vois, sa grosse tête, elle a envie de te quécron. Il fait 800 fois un être humain, le mec. Ça ne me rappelle pas des bons souvenirs du tout, ça. Non. Mais heureusement que ce n'est pas eux dans l'épreuve d'immunité. On n'aurait jamais attrapé, lui. Oh, l'odeur ! Mon Dieu ! Regarde ce qu'elle est derrière moi, l'autre. Mais une ferme, mais une ferme, la cité, là, il fait tout noir, on voit. Que dalle, on attend. On a... Oh, je dis ça y est. Vache, cochon, chien, il y a tout, il y a tout dedans. On est gâtés, là. Franchement, j'ai peur, j'avance pas plus, mais Fabio, il veut que j'aille donner à manger. C'est quoi, elle y va ? Oh, il est énorme ! Le gros cochon ! Eh, Ake ? Mais j'ai trop peur, moi, de me faire agresser. Non, 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 t'es pas à Sénada. Il se toque mal, cochon. J'ai jamais fait un cochon sur le haut. J'ai très peur, parce que je me dis à tout moment, il pète la barrière. En fait, lui, il est pas au courant, le cochon, mais il peut la péter, sa barrière. En plus, le pire, c'est qu'à côté, il y a la daronne cochonne, et en fait, ça nous attaque de partout. C'est une ferme infernale. Il a jeté le maïs, viens-moi, comment il mange. Non, c'est risqué, nada. C'est la décor, il me regarde, je loue, là, vache. Wouah, wouah, j'ai un taureau. Bon, allez, vas-y, vas-y. Gracias, muchas gracias. Après ces drôles de rencontres, Alexandre et Chirine terminent le tour du propriétaire. Au même moment, c'est le soulagement pour Nathalie et Angie. Après plus d'une heure trente de recherche, le binôme d'inconnu parvient enfin à convaincre un local de les accueillir. Muchas gracias, señor. Compliqué dos. Bueno, sin problema. OK. Même situation pour Xavier et Céline. Leur recherche fut pour le moins laborieuse, mais enfin, les portes s'ouvrent. Le patron et son employé sont accueillis par les propriétaires d'une luxueuse maison. Xavier et Céline sont aux anges. Je crois que c'est la plus belle maison qu'on va dormir. Ça va la piscine demain matin ? Là, super. Grande maison avec des chevaux devant. Wouah, la classe Dallas. On est heureux. Moi, je me voyais boire un petit whisky avec le gars au bord de la cheminée. Belle, hein ? Belle maison, hein ? Ouh, la moto. Je vois une moto, une belle moto. Donc, je me dis, il veut me montrer la moto. Il sort la moto, il va la démarrer, il va montrer le bruit parce que je m'intéresse aux motos. Wouah, c'est belle la moto. Après, il sort la tendeuse. Ça va dormir, là ? Ah, il nous faut dormir, là. Pouh, ouais. Ça changera pas grand-chose. Ça se peut être poussé, on peut t'a l'estombré. Je comprends, hein. C'est une maison secondaire, donc ils ont une deuxième maison et ils nous font dormir dans leur garage. Vraiment, je suis au bout du rouleau. Je suis dégoûtée. Bon, qui dort où ? Vous choisissez, Céline. Oui, franchement, je m'en fous. Non, celui-là, il est plus grand. D'accord. Bon, ben, je dors là-dessus. Céline, ça l'affecte énormément. Bon, quand c'est elle qui va pas, moi, il faut que je garde le moral, donc j'essaie de délirer, de lui remonter le moral. Il n'y a qu'une pièce, mais c'est une sacrée pièce. Donc, cette maison a été construite à la main dans les années 1800. On voit bien, donc, les petits losanges, là, et cette poutre-là qui vaut une fortune. Donc, on l'a laissée telle qu'elle, avec une petite salle de sport. Ça me touche énormément que Xavier essaye de me faire rire, parce qu'à ce moment-là, vraiment, je suis blasée. Je préfère quand elle sourit que quand elle est triste. C'est important pour moi, pas pour nous, qu'on garde le moral, parce que les épreuves sont très dures. Voilà, on a un toit. C'est beaucoup mieux, beaucoup mieux que de dormir dehors. Hormis Xavier et Céline, qui se coucheront apparemment le ventre vide, tous les autres binômes ont la chance de partager un dîner avec leurs hôtes. Ils prennent du coca avec du vin. Après ses dégustations variées, l'heure du coucher approche. Mais avant, Alexandra et Laura ont une dernière requête à faire à la maîtresse de maison. Celle-ci est fan du chanteur porto-ricain Ricky Martin. Et les sœurs Chien et Chat souhaiteraient achever cette journée en chanson. Ça part en soirée Ricky, quoi. Sophia est chif aussi. On voit que Ricky Martin, elle le porte dans son cœur et ça fait du bien parce qu'on relâche en fait cette journée. On passe un bon moment, en fait. Oh my ! Yeah ! Allez ! On est heureux d'être là, de partager un moment avec Modesta et César parce qu'on sait qu'ils sont heureux, ils dansent avec nous. Moi, c'est ça que j'aime aussi avec Pékin Express, c'est que pour le coup, on est vraiment avec les gens. Wouhou ! Ouais ! Moment de partage festif pour Alexandra et Laura. Clément et Emeline, les animateurs de camping, vivent également un moment d'échange privilégié. Amateur de yoga et de pilates dans son camping, Clément souhaite initier Myriam, la propriétaire des lieux, ainsi que ses deux filles à cette activité. Bon, par exemple, on a commencé directement comme ça. Clément. Et vous devez que tenir ça le plus basse avec la pierre. C'est trop bien, on passe un petit moment, on est là, on galère un petit peu avec notre souple, on a com'as. Ça fait rire un petit peu tout le monde, mais on a un petit moment qui est super sympa. Nos vamos a estar comme ça, à retirer, et ensuite, nous allons à venir comme ça, à les personnes qui le peuvent faire. Myriam, c'est celle qui joue le plus le jeu, elle enlève carrément ses chaussures et tout, elle se met en condition, elle joue à fin le jeu et du coup, c'est super drôle. Et quand ça ? Le gâteau. Vente, delante. On va se rappeler de toutes ces personnes qui nous ont accueillies parce que c'est elles aussi qui nous permettent de vivre cette aventure et sans toutes ces personnes, on n'en serait pas là aujourd'hui et j'espère qu'on va s'en rappeler toute ma vie de chacun des visages, chacune des maisons, chacune des familles. Ce serait cool de s'en rappeler le plus longtemps possible. Encore une fois, les candidats ont vécu d'intenses moments avec les Paraguayens. L'heure du coucher sonne. Les binômes sont épuisés et doivent surtout se préparer à l'ultime journée de course qui se profile demain. Oh, ouais. Oh, c'est trop bien. C'est... Oh là là. C'est parfait, non ? C'est dodo. NG, ma petite heure. Demain, on déchire tout, bébé. On n'a pas le choix. Ouais. C'était vraiment une journée compliquée. Mais bon, on s'est quand même bien marré avec notre petite sautia. Allez, bonne nuit. Bisous, mon cœur. Bonne nuit, bébé. J'étais... Demain. Oh là là. Xavier et Céline, contrairement à leurs concurrents, passeront la nuit dans un garage. Mais avant de se coucher, le patron n'a toujours pas perdu son sens de l'humour. J'éteins ? C'est bon, Céline ? Ben oui, c'est bon. Vous ne lisez pas un livre ? Non. Allez, bonne année, t'es. Faites de beaux cauchemars. Le soleil se lève sur le 24e jour de la compétition. Les 3 binômes qualifiés hier me retrouvent au milieu des ruines de Rézouz de Tavarengué afin de disputer l'épreuve d'immunité de cette nouvelle étape. Vous allez participer à la 7e épreuve d'immunité de cette saison de Pékin Express. Nous sommes dans une région où on cultive beaucoup les oranges. L'occasion a été trop belle pour moi et je vous ai préparé une épreuve aux petits oignons. Xavier, Céline, Clément, Emeline, si vous l'emportez, vous êtes qualifiés pour le Brésil. Alexandra, Laura, si vous l'emportez, vous n'êtes pas qualifiés pour le Brésil mais vous laissez votre charmante danseuse rentrer chez elle et donc vous augmentez vos chances de vous qualifier. Cette épreuve va réclamer globalement 3 qualités. De la logique, de l'adresse et de la stratégie. Explication. Cette épreuve d'immunité va se dérouler en deux temps. Dans une première partie, les équipes vont devoir résoudre un casse-tête dans le but de remplir leur panier d'orange. Il s'agit de fruits invendus provenant du marché local. Une fois le puzzle résolu, les binômes vont se diviser les rôles. L'un sera chargé de catapulter les fruits et l'autre aura pour mission de les réceptionner à l'aide d'un filet. Il y a trois filets. Un grand pour un point, un moyen pour deux points et un petit pour trois points. La première équipe à comptabiliser 15 points remportera l'épreuve. Allez, on commence par le castel. Vous êtes prêts ? Oui. Trois, deux, un, c'est parti. Les trois équipes vont devoir se creuser des méninges pour trouver la bonne combinaison. Inspiré d'un célèbre jeu pour enfants, ce puzzle est composé de huit pièces en trois dimensions. Sur ces pièces, sont dessinées des lignes colorées qu'il va falloir faire correspondre. Si la combinaison est bonne, les binômes découvriront alors un tracé de la couleur de leur équipe de façon à y faire passer des oranges. Pourquoi pas celui-là ? Essaye, Lolo, tu sais mieux que moi, je suis nulle. On n'a pas vraiment de stratégie, on essaye plusieurs options, on essaie de voir si les couleurs se coordonnent. Il faut qu'il remonte un peu, non ? Droit, droit. Franchement, je te laisse faire. T'es trop forte sur ces trucs-là. Là, 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 vert et bleu qui se croisent là, ici. C'est un peu un choix au hasard, il n'y a pas vraiment d'évidence. À quelques mètres des sœurs, Clément et Emeline avancent prudemment dans la résolution du casse-tête. C'est le jeune homme qui prend les choses en main. Celui-là. Ouais. OK. Là, ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est rouge et bleu. Mais non, rouge et bleu, c'est pas bon. Ce qui est compliqué, c'est qu'on ne doit pas seulement faire le chemin, on doit aussi faire attention que les couleurs, elles se superposent bien. Il faudrait un rouge. Ah oui, d'accord. Rouge. Et je vois qu'il gère le truc, donc j'essaye juste de lui dire, là, il faut mettre un virage, il faut faire ça. Et après, on comprend petit à petit la logique et on reste calme et on voit que ça s'enchaîne assez fluidement. OK. Clac. Il faut faire un autre virage quelque part. Ah oui. Il nous en manque qu'une quelque part. Il faut faire un virage. Là, on ne peut pas faire un virage plus... Vas-y, vas-y, Tanta. On enlève celle-là ? Ouais, vas-y, on enlève celle-là. Du côté de Xavier et Céline, la coopération est de mise. Le patron et l'employé ont déjà placé cinq pièces correctement. Voilà. C'est pas mal. Ça, c'est pas mal. J'ai l'idée du serpent en tête et Céline place les pièces. Je regarde de l'extérieur, on replace un petit peu. Voilà, non, on est très complémentaires sur ce jeu. Peut-être refaire un petit virement là-haut. Ou ça ? Non, parce qu'il y a plus que le droit. C'est vrai qu'on est très concentrés, donc on ne regarde pas forcément ce que font les autres. On reste concentrés sur notre cassette. Lui, il n'est pas à la fin, franchement. Lui, lui, il est. De toute façon, il faut tester les trucs. J'attends le temps ? Ouais. OK. Le virage dans notre sens, c'est la lumière. Non, c'est pas bon. Très motivés, Xavier et Céline n'ont plus que deux pièces à poser. Les Lorrains ne perdent pas une minute pour prendre de l'avant sur leurs adversaires. Petit virement par là. Et là. C'est OK. On est les premiers à finir le cassette. On est super contents. Voilà, il y en a un petit peu là-dedans quand même. Une fois les huit pièces du cassette assemblées, Xavier et Céline vont devoir remplir leur panier en faisant glisser les oranges au milieu du puzzle. OK, c'est bon pour les bleus. Les bleus ont réussi. Oh putain, ils ont terminé. Ils ont terminé. Ils ont terminé ? Ouais. Quand Xavier et Céline terminent, déjà on se dit bah, ils ont été super rapides. Ça nous met un coup de pression et je pense que là, on perd du temps à paniquer un petit peu, quoi. Seconde partie de la mission pour le patron et l'employé. Il faut marquer 15 points pour remporter l'immunité. Céline traverse les 80 mètres de terrain et choisit le plus grand filet à un point pour réceptionner les oranges lancés par son partenaire. OK. Lorsqu'ils attrapent les oranges dans leur filet, les candidats doivent avoir au moins un pied derrière la ligne blanche. Oh là là ! Bon, trop haut ! Ça commence ! Trop loin ? Dis-moi, c'est trop loin ? Bah oui ! Oui, bah écoute, je connais pas. Oh, dommage ! De peu ! Oh là là ! Ça va être plus compliqué que je le pensais. Il y a l'attrapera, ce qu'elle attrapera. J'ai envie de bazar, des bombes, bombes, bombes. Je vise bien pour attraper l'orange et de loin, je vois les autres équipes qui n'ont pas encore signé leur cassette et du coup, c'est hyper motivant. C'est lui ! Le binôme marque son premier point. Si elle continue avec le grand filet, Céline devra attraper 14 oranges supplémentaires. Les candidats n'ont pas une minute à perdre. C'est ça ! Celui-là comme ça. Ok, c'est bon. On est bon. C'est ça ? Je pense qu'on est bon. La situation se débloque également pour les animateurs de camping qui font sur le terrain de tir. Ok, c'est parti aussi pour les verres. Pour moi, c'est là le début de l'épreuve. Vraiment, j'ai un sentiment de ça commence maintenant. Donc là, j'arrive et là, je prends celui de 3.1. Effectivement, c'est le plus petit mais je pense que c'est la meilleure des techniques et puis je me sens plutôt à l'aise. Donc là, vraiment, je ne cherche pas à comprendre et je pars sur celui-là. Ah, Em ! Ah ouais, ok ! Pas facile pour Emeline de maîtriser la catapulte. Ah mais c'est chaud ! Emeline, pour que tu tires de l'autre côté ! Enfin, j'arrive pas à te l'aime ! Donc là, c'est compliqué. Je sais que tout repose sur moi et je n'arrive pas à trouver la technique pour faire décoller cette orange, en fait. Enfin ! Xavier et Céline et Clément et Emeline sont au coude à coude. Avec un seul point marqué pour le patron et l'employé, tout est encore possible. Emeline, concentre-toi ! Ok ! Ok, c'est pas mal ! Allez ! Plus fort, plus fort ! Ouais, c'est parti ! Ouais ! Bien joué ! Avec le petit panier ! 3 points pour Clément ! Allez, vite ! En fait, je vois l'orange arrivée d'un coup et puis là, je me dis mais vas-y, mais easy ! Enfin, ça va le faire ! Et là, je la prends, hop ! Et première ! Et là, je dis mais incroyable ! Moi, ça me met en confiance de fou ! Je me dis mais en fait, c'est bon ! Je vais rester sur les 3 points et je me sens super à l'aise ! Il n'y a plus qu'une pièce à mettre, les filles ! Il n'y a plus qu'une pièce à mettre ! Là, c'est bon ! Ok ! Ça y est, c'est parti ! Les jeunes sont débloqués ! Alors qu'Alexandre et Laura viennent d'achever le casse-tête, Oui ! Oui ! Et il a l'orange dans son filet ! Il a sacrifié tous ses genoux, ses bras, tout ça mais il a l'orange ! C'est bon ! Ok, c'est bon ! C'est bien joué ! Allez ! 6 points pour Clément ! Let's go ! On le sait très bien que sur P.K.Express, rien n'est jamais joué donc on se dit ok, il va falloir être très rapide parce qu'ils ont commencé depuis un petit bout de temps donc là, il faut les rattraper ! Pas question pour les sœurs de renoncer à la victoire ! Alexandra choisit le petit filet à 3 points pour tenter de remonter au score ! Dommage, pas loin pour les filles ! Là, le temps presse donc j'essaye vraiment de me concentrer sur les lancers pour qu'Alex puisse les rattraper ! Première orange attrapée pour Alexandra et Laura. Elle marque 3 points. Là, on veut juste gagner en fait, on s'en fout des autres binômes. C'est plus nous qui aurions envie de gagner cette épreuve pour se débarrasser de notre handicap. Wouhou ! Les filles ont raison de garder espoir. Elles sont à 6 points et rattrapent ainsi Clément et Emeline. Merde ! Allez ! Xavier et Céline sont à 1 point. Ah putain ! Les tirs s'enchaînent pour les équipes. Toutes veulent décrocher la victoire. Oui ! Let's go ! 3 points supplémentaires pour Clément et Emeline ! Allez, 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 allez ! Ça fait 9 ! On entend déjà Emeline qui crie « On a 9 points ! » Là, on se dit « Waouh ! » Avec cette troisième orange attrapée, Laura et Alexandra rattrapent Clément et Emeline. Les deux équipes ont 9 points, elles ne sont qu'à deux filets de la victoire. Allez, Emeline ! Allez, allez, allez ! Oui ! Ouais ! Allez ! Plus qu'une ! Allez ! Là, il reste plus qu'une orange. Moi, j'essaye de me dire « Emeline, tu ne t'excites pas, c'est pas gagné. Il reste encore une orange. Reste calme, concentré et tout. » Balle de match pour les animateurs de camping. Ils sont à 12 points. Le premier binôme à marquer 15 points remportera cette épreuve d'immunité. Laura, trop loin ! Bloqués depuis de longues minutes avec un point, Xavier et Céline enchaînent les mauvais tirs. Oh putain ! Les chances de victoire s'envolent pour le patron et son employé. Ouais ! Réussi ! C'est gagné ! Crément et Emeline Calissier ! Vous irez au Brésil ! Le Brésil ! Clément et Emeline remportent ainsi l'épreuve d'immunité de cette septième étape. Avec cette victoire, ils s'offrent leur passeport pour le Brésil. Il est temps pour moi de retrouver les autres candidats. Clément et Emeline, c'est de sa rouge et comme un passeport pour le Brésil. Bravo ! Merci, merci. Avant même la fin de l'étape, vous êtes sûrs, effectivement, grâce à cette victoire d'épreuve d'immunité, d'aller au Brésil, vous êtes les premiers qualifiés. On a le passeport pour le Brésil ! Bravo ! La course va s'annoncer très agitée, vous pouvez en être sûrs, puisque c'est le retour du Quiz Express. Je vous rappelle la règle. À chaque fois que vous montez en voiture, vous demandez à votre chauffeur de vous mettre sur Radio Vénus 105.1. à des heures précises, vous entendrez ma voix et je vous poserai une question. Question sur le Brésil. Si vous répondez bien, vous restez en voiture, vous avancez. Si vous répondez mal, vous devez demander à votre chauffeur de vous arrêter et vous abandonner votre véhicule. Je ne connais rien au Brésil, moi, et vous ? Alors ? On verra bien. J'espère que ce Quiz Express va chambouler la course pour qu'on puisse avoir nos chances pour aller en haut du classement. Allez, voilà les instructions pour la route. Merci. Merci. Radio Vénus 105.1. Merci. Allez, je vais vous demander de mettre vos sacs à dos. Le Quiz Express va vous compliquer la tâche, mais il faut tout faire pour se qualifier pour le Brésil. Bonne chance. 3, 2, 1, c'est parti. Les équipes prennent le départ de cette dernière course au Paraguay. Ce soir, je les attendrai à Ciudad del Este à 253 km de là. La première équipe remportera une amulette de 10 000 euros. L'équipe qui sera dernière ira directement en duel finale. Entre-temps, la météo change. Le ciel s'assombrit et une pluie tropicale s'abat sur cette région sud du Paraguay. C'est dans ces conditions difficiles que le stop reprend. Durant cette course, la règle du Quiz Express fait son grand retour. Toutes les questions porteront sur le Brésil, prochain et dernier pays traversé par la compétition. Malgré les conditions météorologiques et après de rapides négociations... Xavier et Céline sont les premiers à prendre le départ. On sait qu'on est premiers. Il faut vraiment que cette voiture nous emmène le plus loin possible, qu'on parte le plus loin possible avant que le Quiz Express démarre. On veut aller au Brésil. Vas-y ! Derrière le patron et son employé, Clément et Emeline embarquaient leur tour en voiture en deuxième position. Ils sont suivis par Alexandre et Chérine troisième. Puis Alexandre et Laura quatrième toujours accompagné de Sofia qui leur envoie le pas. Les plumes de peau mouillé ça pue. T'as pu, non ? C'est ça qui pue comme ça. Ça sent vraiment le chien mouillé, quoi. Là, l'objectif, c'est d'essayer d'avancer au plus vite avec notre handicap. On a envie de se battre pour le Brésil. Seules Nathalie et Angie sont toujours sur le port de la route. On a vu les sœurs sur les cinquièmes. C'est pas notre truc le Paraguay, franchement. Les équipes des gens en voiture doivent demander à leur chauffeur de mettre la station Radio Vénus 105.1. Car à tout moment, je peux leur poser une question. Podemos poner la radio 105.1 ? Can you just put the radio ? Thank you. L'heure du quiz express, ça sera sur le thème du Brésil. On connaît rien. On se regarde. On connaît rien au Brésil. Mais rien. On se dit, bon, sur un malentendu, peut-être que ça peut marcher, on va bien voir. Hormis Nathalie et Angie, toujours à pied, tous les autres candidats vont devoir se soumettre au quiz express dans quelques secondes. Je m'apprête justement à leur poser la première question. C'est Stéphane. Voici ma première question. Salut Stéphane. Combien de pays frontaliers a le Brésil ? Réponse A, 10 pays. Réponse B, 10 pays. Réponse C, 12 pays. Il a tous les pays, sauf... Oui, mais bon, oui, mais bon. Mais deux. Moi, je sais pas. C'est trop dur, là. On va faire un peu de marier. Alors, attends. En haut, il y a... Guyane, Suriname, Guyane française. Bolivie, Argentine, Guyane, Guyane, Suriname, Guyana. Elle m'impressionne. Je dis, regarde, c'est bon, elle maîtrise. Parce que moi, je ne maîtrise pas, je dis, moi, je ne sais pas. Qui d'autre ? Venezuela. Le Brésil, le Paraguay, il y a l'Argentine. 12, c'est impossible. Venezuela, Colombie. Bolivie, Bérou, Paraguay, Argentine, Uruguay. Uruguay. 10. 10, t'es sûr, on dit 10 ? Allez, 10. Moi, j'allais de partir sur 10. Réponse B, 10 pays frontaliers. Chine, Équateur, ils sont pas dans la 8. Moi, j'allais de partir sur 10. Réponse B, 10 pays frontaliers. Chine, Équateur, ils sont pas dans la 8. 8. La bonne réponse est la réponse B, 10 pays. Et c'est la danse de la victoire, c'est la danse de la victoire. Pour Laura et Alexandra, Clément et Emeline et Alexandre et Chérine, c'est une bonne réponse. Ils peuvent poursuivre leur route. Seuls Xavier et Céline, les premiers, n'ont pas répondu correctement. Ils vont devoir abandonner leur véhicule. Dans la voiture, c'est la soupe à la grimace. C'était 10. We have to stop here. On est vraiment nul. Nul, nul, nul. On s'en veut. Après, on mérite. On est pas bon, on est pas bon. Mais on dit merde, on est premier. Bon, on espère, on a toujours l'espoir. Toujours l'espoir. Ah, putain. Bon, ça fait du cas de marcher un peu, ça nous réchauffera. Abandonnés sous la pluie, en pleine pampa, Xavier et Céline pourraient rapidement perdre leur première position. En dernière position, Nathalie et Angie n'avaient pas dû répondre à la question car elles étaient à pied. Elles s'apprêtent à monter à bord d'un bus. Le binôme d'inconnu roule enfin. En tête de la course, le classement pourrait changer dans les prochaines minutes. Xavier et Céline, toujours à l'arrêt sur le bord de la route à cause de leur mauvaise réponse, s'apprêtent à se faire doubler par Clément et Emely. Ok, go, 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 elles sont notre appareil, go, go, go. Putain, mais qu'est-ce qu'on est nus, putain. J'ai jamais vu des cancres parées. Clément et Emely nous dépassent. On se stresse parce que d'autres binômes vont encore nous dépasser, on ne sait pas. Là, c'est vrai que c'est compliqué. On est chaud. On avance, on est contents, on sait qu'on est le premier si on se rapproche de la mulette. On sait qu'il y a Stéphane qui va encore nous poser des questions et il va falloir répondre. Effectivement, le quiz express pourrait encore bouleverser le classement jusqu'à l'arrivée. Dorénavant, Clément et Emely sont donc premiers, suivis par Xavier et Céline, deuxième, qui retrouvent un véhicule. Et peut-il un petit peu comme tout, pour favoriser ? Oui, oui, oui. Merci beaucoup. En troisième position, Alexandre et Chérine dans un camion sont suivis par Alexandra et Laura, quatrième. Nathalie et Angie ferment toujours la marche. Toutes les équipes sont à bord d'un véhicule. Je m'apprête à leur poser une deuxième question qui pourrait de nouveau chambouler le classement. Allô, Stéphane, attends-nous. Surtout, arrête de nous poser des questions. C'est Stéphane. Voici la deuxième question. Quel est le nom de famille le plus répandu au Brésil ? Réponse A, Sylvain. Réponse B, Santos. Réponse C, Junior. C'est sûr ? C'est pas trop facile. Les joueurs de foot, les joueurs de foot, les joueurs de foot, les joueurs de foot. Chago Silva, il y a Junior Vinicius. Là, j'essaie de me référencer au foot. Chago Silva, Santos, Neymar, et Junior Vinicius. Donc là, il y a trois joueurs brésiliens qui ont des noms de famille et qui a dans la réponse. Moi, ça ne m'aide pas le plus populaire. Sylvain ou Junior ? Santos. Moi, j'aurais dit Santos. Sylvain ? Moi, j'aurais dit Santos. Vous vous dites ce que c'est Sylvain ? Vous entendez plus ? Sylvain, moi aussi. Sylvain ? On dit Sylvain. On dit Sylvain. Sylvain. Junior. Sylvain ? t'es sûr ? Ouais, mais moi, je connais pas. Tu es passé à cause de moi, quoi ? Moi, je connais pas. Si je réponds, c'est pour la réponse. Je pense que c'est Junior. On part sur Sylvain. 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 OK. OK, on craint Sylvain. Dis ce que tu veux. Non, dis-toi ce que tu veux. je sais pas. Dis. Je sais pas. Allez, 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 Junior. Je dirais Sylvain. Sylvain. vas-y. Sylvain. La bonne réponse et la réponse à Sylvain. Ouais ! Yes ! Bravo ! Allez ! On a répondu juste. Pas possible. Bon, on doit s'arrêter. OK, vamos a stop. Vamos a parar. Oh, tenemos que parar. No teníamos la buena respuesta. Oh non ! Oh, disculpa. que pena. Nathalie et Angie, Clément et Emeline, ainsi que Xavier et Céline peuvent conserver leur véhicule et poursuivre leur route vers Ciudad de LST. En revanche, mauvaise réponse pour Alexandre et Chirine et Alexandra et Laura. Ces deux équipes sont déposées sur le bord de la route et vont devoir retrouver un véhicule. Ah, fais chier ! Question de merde ! Là, si on s'était pas trompé en fait sur la question précédente, on sera encore en véhicule, on serait droit devant. On est vraiment, vraiment deg. On s'en veut. C'est pas grâce par la vallée. On désespère pas, on y retourne. Et on est toujours pas dernière, donc faut relâcher là. Ouais, allez ! Comme Alexandra et Laura, à quelques kilomètres seulement à l'avant, Alexandre et Chirine se retrouvent à pied sur le bord de la route. Il allait hyper loin, ce camion. Mais les autres y galèrent, là, ils sont trompés, c'est sûr. On a pris du retard sur les autres binômes. On se dit qu'ils doivent prendre de l'avant, qu'on est derrière. Il nous faut à tout prix une voiture, mais c'est dur. Très compliqué, mentalement, physiquement, c'est compliqué. Allez viens, mon amour ! Le moral d'Alexandre et Chirine et Alexandra et Laura pourraient avoir du plomb dans l'aile. Dans le bus, Nathalie et Angie, dernière, rattrapent peu à peu leur retard. Elles sont d'ailleurs sur le point de dépasser Alexandra et Laura pour l'instant quatrième. Alexandra et Laura s'aperçoivent que Nathalie et Angie sont déjà à bord du bus. Les sœurs le savent, le règlement de course interdit aux candidats de prendre un véhicule si une autre équipe est déjà à bord. Malheureusement, Angie et Nat nous passent devant et là, il faut vite trouver une voiture. C'est vraiment, vraiment, vraiment long. Il commence à pleuvoir énormément. Comme je te dis, je ne le souhaite pas de malheur, mais ça nous permet d'en gagner une place. On est soulagés parce que nous avait les devancés, mais là, maintenant, on les double. Bref, on joue au chat, la souris, donc on se dit rien n'est perdu. Chien, enfin ! Les mous d'Alexandra et Laura sont justifiés. Elles viennent de passer de la quatrième à la cinquième place et sont dorénavant dernières. Après avoir dépassé les sœurs, le binôme d'inconnu se rapproche à présent d'Alexandre et Chirine, toujours sur le bord et qui n'arrivent pas à arrêter les véhicules. C'est Chirine et Alexandre. Nathalie et Angie ! Je ne peux pas crier. C'est les filles. Comment ça se fait ? Dans le bus, on aperçoit Nathalie et Angie. Je suis très énervé. C'est très difficile de trouver des voitures. Il pleut un torrent, les voitures vont très vite. On se penche des rafales de vent depuis. Là, c'est l'enfer. Cette deuxième question a décidément bouleversé le classement. Dorénavant, Alexandra et Laura sont dernières. En quatrième position, Alexandre et Chirine viennent d'être doublés par Nathalie et Angie, troisième. Devant, le classement est inchangé. Xavier et Céline, deuxième, talonnent Clément et Emeline, premier. Même si les équipes de tête se rapprochent de Ciudad d'Alesté, la ville où je les attends, tout peut encore changer car je m'apprête à leur poser une dernière question. Alexandra et Laura et Alexandre et Chirine sont à pied. Ils n'auront pas à répondre à la prochaine question. Les autres doivent écouter attentivement. C'est Stéphane. La question, ok, on t'écoute Stéphane. Qu'est-ce qui est interdit sur les plages brésiliennes ? Réponse A, faire du topless. Réponse B, courir. Réponse C, vendre de la nourriture. C'est quoi faire du topless ? Ça n'est pas ça. C'est quoi ? Faire sa nuit. Sa nuit. Je dirais que c'est ça qui est interdit. Ah, c'est sa nuit au topless ? Qu'est-ce qui c'est au topless ? Donc, du coup, ça me fait rire, donc je lui explique. Elle m'explique. Courir. Non, parce qu'il joue au volet, tout ça. Le plus court. Là, tout de suite, j'aurais dit la nourriture, moi. J'aurais dit vendre de la nourriture, mais ça me semble trop simple. Moi, je dirais que c'est vendre de la nourriture, à mon avis. La nourriture pour protéger les plages. Je pense. Je ne suis pas sûr. Franchement, je ne sais pas du tout. Je sais que, par exemple, à la boule, on n'a pas le droit de pique-niquer sur la plage. Voilà, c'est pour garder les plages propres. Courir. On ne les voit jamais au Sainu. C'est vrai ce que vous dites. Moi, je dirais ça. On y va ? Allez, ferme. On les voit toujours au bikini, oui. Toutes les photos que j'ai vues, enfin, toutes les images, là, je dis non, il n'y a pas de Sainu au Brésil. Je crois, moi, je m'en souviendrai. Faire topless. Faire topless. On est ça ? Faire du topless. Ouais. OK. Faire du topless. Je dirais vendre de la nourriture. Alors, on va dire vraiment par défaut et pas sûr de nous-mêmes, interdit de vente de la nourriture. La bonne réponse est la réponse A. Faire du topless. Oh ! C'était sûr. C'était sûr. Non, c'était pas sûr. On l'a dit. Oh là là là. Yes ! Ouais ! Ouais, bravo, on a réussi la réponse. Yes ! Oh, putain. Clément et Emeline et Xavier et Céline ont répondu correctement. Ils conservent donc leur voiture. En revanche, mauvaise réponse pour Nathalie et Angie. Le binôme d'inconnu qui avait réussi à remonter à la 3e place doit donc retrouver un nouveau véhicule. Mucho gracias, señor. Ça se passe très mal. On s'est fait déposer parce qu'on a donné une mauvaise réponse. Moral à zéro. C'est hyper frustrant savoir que pour une fois, le bus, il nous emmenait très loin et qu'on est obligé d'arrêter dans la pluie et on sait qu'on galère un max au Paraguay pour le stop. Franchement, là, j'ai les boules. Entre la météo, les difficultés en stop et surtout le quiz express, cette dernière journée au Paraguay attise le stress au sein de tous les binômes. C'est l'enfer, ce temps. En 4e position, Alexandre et Chérine viennent d'arrêter un bus et espèrent rattraper leur retard. Chauve plus, pas. Non, mais ça va. Si on double un binôme, ça va. Chaque arrêt, c'est du temps perdu. On va devoir faire la majeure partie de la course avec le moyen de transport parce qu'il va jusqu'à la destination finale. donc on prend notre mal en patience et on avance. Quelques kilomètres derrière eux, aux dernières positions, Alexandra et Laura trouvent à leur tour un véhicule pour elles et leur handicap, Sofia. Elles vont pouvoir reprendre la route. Gracias, 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 gracias. Il arrive. Oui. Ça se trouve, ceux qui sont devant nous, ils ne sont pas très loin, ils se sont fait avoir par la suite, on ne sait pas. Là, il ne faut juste pas arriver dernière. Après avoir attendu très longtemps au bord de la route, on a en fait une voiture qui accepte de nous prendre et qui nous amène assez loin. mais c'est vrai que dans cette voiture, on perd un peu l'espoir, on sait qu'on est dernière et là, on se voit déjà au duel final. Une seule équipe est désormais à l'arrêt, il s'agit de Nathalie et Angie, toujours troisième. À cause de leur mauvaise réponse tout à l'heure, elles ont été déposées sur le bord de la route. Alexandre et Chirine, installés dans leur bus, sont sur le point de dépasser le binôme d'inconnu. Ah, puis c'est là où on va. C'est là où on va en plus. Il y a un binôme. Il y a un binôme. Binôme, binôme, ils sont dans le bus. C'est Chirine. Putain, merde, 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 On perd des places, on perd encore plus de temps et il n'y a personne qui nous prend, donc c'est compliqué. Accablés, Nathalie et Angie, qui avaient été déposées à l'entrée d'une petite ville, décident de marcher 500 mètres pour rejoindre des rues plus fréquentées. Le binôme d'inconnu va une fois de plus déchanter. Après avoir été doublée par Alexandre et Chirine, elles vont être rejointes au même carrefour par Alexandra et Laura. Ah, il y a toute l'équipe. Ah, il y a toute l'équipe. C'est la haisse aujourd'hui. C'est d'horreur. Allez, on essaye. On voit Nathalie et Angie. Je crois que c'est la plus grosse surprise depuis le début de la journée parce que ça ne t'attendait pas du tout, du tout à ce qu'elle soit là. Ces deux équipes occupent donc la dernière place du classement. Le premier binôme à partir de ce carrefour pourrait sauver sa place et donc se qualifier pour le Brésil. Allez, allez. Allez, Angie. Allez, allez, pour favori. Pour favori. Ça fera. J'y crois, j'y crois. Je suis trop heureuse. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'aller au Brésil. Putain. Allez, moi aussi, j'ai envie d'aller au Brésil, s'il vous plaît. Là, c'est la bataille pour éviter la dernière place. On peut ce qu'on peut, mais ça, ça va se compliquer. C'est une grosse adrienne qui monte. Là, c'est la grosse course. Là, c'est la course à n'est pas les derniers, surtout. C'est les soeurs ou nous. Et malheureusement, on voit les inconnus nous filer devant. On sait personnellement qu'on est dernière. On espère plus faire miracle. Sinon, il n'y a pas moyen. Rarement, les équipes ne s'étaient autant croisées sur la route. Les équipes de tête ne sont qu'à une poignée de kilomètres de l'arrivée et font leur entrée dans le Céhoudal d'Alesté. Clément et Emeline sont toujours premiers, mais talonnés de très près par Xavier et Céline. Ils sont décidés à se battre pour la victoire. Les deux binômes ont distancé Alexandre et Chérine, troisième. Puis, Nathalie et Angie, son quatrième, le binôme d'inconnu, a retrouvé une voiture avant les seuls. En dernière position, Alexandra et Laura cherchent désespérément un véhicule à seulement 20 kilomètres de l'arrivée. J'attends les candidats ici à la Céhoudal d'Alesté, la ville de l'Est qui a une particularité unique au monde. Elle est à côté de trois frontières. Le Paraguay, ici, le Brésil, juste là, et l'Argentine. Elle est aussi juste à côté des légendaires chutes d'Iguassou, 275 chutes d'eau célèbres dans le monde entier. Le premier binôme qui arrivera jusqu'à moi recevra une amulette d'une valeur de 10 000 euros et le binôme arrivé dernier participera au duel final, un duel final éliminatoire. La victoire d'étape se joue entre deux binômes. Clément et Emeline, Xavier et Céline qui ne se sont presque jamais quittés depuis le début de la course ce matin. Les deux équipes ont fait leur entrée simultanément dans Ciudad d'Alesté. Malheureusement pour Clément et Emeline, leur chauffeur vient de les déposer dans la ville. Les animateurs de camping tentent d'arrêter une voiture. Après plusieurs refus, un chauffeur accepte de les prendre en charge jusqu'à l'arrivée. Clément et Emeline, qui étaient pourtant premiers, viennent de perdre des minutes cruciales. Dans les voitures, les candidats sous pression se savent près du but. Nous avons gagné, amigo ! On va direct au drapeau à l'arrivée. Je trouve que ça fait un moment qu'on est dans cette ville, donc je stresse parce que je sens qu'on perd beaucoup de temps. Qu'on soit les premiers là, direct, direct au la table. Allez, César ! Allez, César ! Allez ! Ah, c'est qui ? Elle, bandera roja ! Le bleu de drapeau ! Ah, ok ! Grâce-vous, merci ! Oh ! Hola ! Hola ! Hola ! Viens, 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 viens ! Oh, il est là ! Attends, il y a des gens qui se disent. Fais gaffe ! Oui ! Allez, Céline, allez ! Allez ! Ouais ! Oui ! Oui ! On y est ! Yes, yes ! Allez, pas de la table ! Allez ! Voilà ! Voilà ! Bon, ça y est ! mpk on est à la frontière le brésil est là est-ce que vous allez au brésil on pense qu'on est bien placé mais pourquoi pas pourquoi pas vous êtes ça fait quoi c'est trop bien c'était ça voilà voilà bravo à tous les deux clément et emmeline sont donc deuxième à quelques minutes seulement derrière xavier céline immunisés les animateurs de camping sont déjà assurés d'aller au brésil vous êtes protégé de toute façon quoi qu'il arrive on rassemble tout le monde vous pouvez tranquillement vous préparer pour le brésil votre étape est terminée bravo les amis alexandre et chérine font également leur entrée d'anciaux date d'alesté et avance toujours en troisième position au même moment à 20 km de là alexandra et laura dernière trouvent enfin une voiture qui les conduit jusqu'à l'arrivée les pires voitures que nous amène au bout là on a perdu trop de temps pour qu'elle nous lâche sur le bateau terre je pense qu'on est encore plus contentes de trouver quelqu'un juste pour nous abriter que vraiment pour jouer la course parce que c'est vrai qu'on n'y croit plus mais on veut juste être au chaud et et assise quoi dépités alexandra et laura sont persuadés que la dernière place est pour elle mais rien n'est joué car devant à seulement trois kilomètres de l'arrivée nathalie angie sont de nouveau déposés pour le bidoum c'est la catastrophe à la direction d'aubez hay muchos caminos pas de voiture grâce à un seigneur bye bye c'était trop beau ça c'était trop beau le stress monde parce que nous on s'était dit figure de genoïs on va arriver juste avant alexandra et laura de se contentes d'une avant dernière place on est heureuse et là on est à pied on n'arrive pas à trouver de voiture il pleut à verse c'est l'horreur c'est le stress total la croix frantera paraguay à pied comme quand on compte au milieu il dit qu'on a trois minutes à pied à bataille on court allez on court on court on court on court on court ça fait allez 20 minutes en courant tout doucement si ça tombe elle va rester une demi heure là bas et on a le temps d'y aller à pied tant puis on court comme des folles et là on n'a qu'une peur c'est que alexandra et laura ben sans le savoir profite de ce souci qu'on a pas pour se faufiler et passer devant nous quoi on a déjà avancé c'est le pire scénario pour nathalie angie avant dernière elle décide de parcourir les trois derniers kilomètres à pied cette désaventure pourrait leur coûter cher alexandra et laura au bout d'être derrière elle elles ont au moins l'avantage d'avancer plus vite au même moment c'est au tour d'alexandre et chérine de me rejoindre en troisième position bonjour stéphane allez fin d'étape c'est fait comment ça va ça va on est fatigué on est emprunté on aime tout mouillé mais ça va bon à votre avis dans le bas du classement en bas du classement pas de victoire non pas de victoire vous n'êtes pas dernier pas premier pas dernier ok vous pensez que j'allais faire une duel finale si nathalie angie c'est une dernière oui ah oui on va voir le verdict tout à l'heure allez stéphane deux équipes se battent pour éviter la dernière place tout d'abord nathalie angie qui court depuis plus de 20 minutes jusqu'à moi mais elle est où cette frontière puis les soeurs chiens et chats qui accusaient un retard conséquent sur le binôme d'inconnu mais alexandra et laura ignorent que leurs concurrentes finissent étapes à pied à bord de leur voiture elle pourrait bien rattraper leur retard notre chauffeuse nous amène jusqu'à stéphane on sait qu'on arrive en retard mais au moins on arrive au cours parce que si on veut pas arriver les derniers il faut qu'on se démène on donne tout ce qu'on a en vrai on sait quand même qu'on est en dernier mais on va jusqu'à stéphane la dernière de ces deux équipes à me rejoindre ira en duel finale et pourrait de jamais voir le brésil prochain pays traversé par la course à ce qu'ils aiment de la bandera bas et à ce qu'il n'y a pas d'être à ce qu'il n'y a pas d'être à ce qu'il n'y a pas de temps ça se termine voilà ça y est voilà bon comment ça va je sais plus en plus en on a passé la pire journée depuis le début là franchement on avait tout ce qu'on a vu on était désespérés maintenant non rigole parce qu'on a fait le tour du monde et à votre avis vous êtes classé combien toutes les deux avant dernière ou dernière à ça change les choses quand même ou pas ouais ça change beaucoup vous n'êtes pas la première non vous n'êtes pas dernier bien joué vous êtes dernière pas avec tant d'écart que ça je sens que vous êtes congelés vous savez préparez vous pour le duel final une de vous deux avec sophia sans ses plumes ça va être ça le principe c'est bien ça le duel final on l'attendait on savait qu'il y avait des grandes chances qu'ils soient pour nous donc bah on va essayer on va faire de mieux c'est près du brésil là on va tout donner avec sandra laura vous allez participer au duel final vous le savez alors comme le veut la tradition j'allais dire on coupe le handicap en deux bien sûr on va faire attention à sophia comme le veut la règle du jeu lorsqu'un binôme avec un handicap par en duel final son handicap est réduit de moitié sophia va participer à cette course avec l'une des soeurs mais elle sera débarrassée de ses plumes et de ses chaussures à talons alors vous savez depuis le début de la saison il ya le choix secret à trois le choix secret bien sûr ne fonctionne pas c'est donc à l'ancienne j'allais dire qu'on va le faire avec sandra laura vous allez choisir vos adversaires pour le duel final on appréhende d'être choisi pour le duel final parce que là il ya plus d'alliance les places sont chères on joue chacun pour soi et que le meilleur gagne donc voilà et quel que soit le choix tu te sens on le respectera franchement c'est chiant parce qu'on est tous les trois mais ensemble depuis le début et c'est le pire scénario possible ça va jouer très difficilement cette place de duel final le choix il est super difficile maintenant on l'a fait on savait qu'on pourrait jamais on pourrait jamais voter contre alex et chérine on est désolé et puis on vous adore ça nous brise le coeur vraiment ça nous brise le coeur de votre conduite pas de souci je dirais même que c'est normal que vous vauter pour nous parce que ce ne sont toujours nous qui sommes les derniers c'est pour ça que ça nous brise le coeur vous êtes toujours au jeu final et vous méritez pas et j'espère c'est je sais même pas quoi de chance que dans tous les cas c'est l'éliminatoire il n'y a pas de souci t'inquiète vous va baigner mais désolé on vous aime vous aimez vraiment vous aimez donc vous qualifiez alexandre et chérine oui désolé vous êtes qualifié alexandre chérine merci à notre notre bilogue de paroles de fer à nous avoir qualifié et de nous permettre d'aller au brésil allez avant que la plus tropicale ne s'abatte à nouveau sur nous je vais vous laisser partir et les filles vous pouvez vous mettre avec sophia voilà on va pouvoir retirer les plumes de sophia mais malgré tout sophia va faire le duel final mais qui des soeurs va partir c'est dur parce que en fait dora elle est franchement qu'on se le dise sur cette aventure elle était plus courageuse que moi je sais que moi je vais plus facilement il s'est tombé qu'elle donc je l'a déjà fait c'est ce que c'est alors la femme elle était un peu traumatisée par la dernière défaite alors on conjure le sort on y va nathalie angie j'ai tiré le mauvais bâton c'est vrai c'est nathalie qui va c'est ça mais bon je suis pas prête non plus nathan ok je vais dans les instructions maintenant de façon vous craignez plus l'eau j'ai vu ça avec tout ce qu'on a pris sur la figure depuis quelques heures allez vous connaissez le principe je vous rappelle pas toutes les deux vous connaissez parfaitement le duel final on peut y aller l'aura nathalie vous le savez c'est un duel final coup près il est éliminatoire c'est sûr cette bonne chance je sais que vous êtes d'excellentes combattantes près toutes les deux prêtes nathalie 3 2 1 c'est parti le duel final est lancé nathalie et laura doivent se rendre dans un parc d'aventure situé à 7 km là-bas une mission les atouts les deux concurrentes ne perdent pas de temps et arrêtent les premiers véhicules à leur portée on va voir pour la sénior espérale ruego de la télévision france est une compétition disculpa ou la pregoumta por favor solo una pregoumta una pregoumta una pregoumta ok ok mucho gracia allez parc aventura monday pour favor non elles sont pas partie allez gogo rapido 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 on vient de voir que je suis partie avant les filles enfin avant laura et sophia donc pour l'instant j'ai toutes mes chances mais bon après faut voir l'épreuve je suis pas doué sur les énigmes etc décider à emmener son bidon au brésil la quinquagénaire fonce en direction de la mission mais malgré son handicap pas question pour laura de se laisser distancer déjouable je viens de partir je sais qu'on peut la rattraper le monsieur a l'air rapide vif donc il m'a dit que c'était pas très loin là j'ai loupé un duel final je peux pas en louper deux il faut vraiment que je gagne je suis là je sais pas ce qui m'attend mais je vais je vais vraiment tout donné là je j'ai vraiment vraiment dit que ma soeur elle ait cette fierté une fois de de voir sa coéquipe est arrivée en premier la pression est à son comble dans ce duel final consciente de l'enjeu les deux adversaires ne veulent rien lâcher je vois le drapeau ro ro bandera à qui nathalie arrive la première sur le lieu de la mission et s'apprête à découvrir les instructions elle est suivie de près par laura je vois le drapeau et là je vois nathalie qui descendent la voiture et je me dis ok je suis cinq secondes derrière elle je vais y aller au brésil en j'ai la marce de bonheur roisi bienvenue par 4 vendura monde et le sudal d'eleste progénier votre stand de stire vous aurez pour but de cumuler 5 points je tourne la tête je vois laura petite pression supplémentaire je me dis ah ben je pensais que j'avais un petit peu d'avance et ben c'est loupé situé à proximité des chutes du rio monday ce parc d'aventure est au croisement de trois frontières le brésil l'argentine et le paragone territoire marqué par les traditions indigènes c'est au tir à l'arc que les candidats devant s'affronter le but est de viser des cibles sur lesquelles sont notées des valeurs différentes allant de moins 5 à plus 5 l'objectif est de marquer au minimum cinq points une fois la mission accomplie les candidates pourront reprendre le stop en sens inverse et me rejoindre la première arrivée qualifiera son bidon pour la prochaine étape au brésil laura et nathalie vont jouer sur deux pas de tir différents et ne se verront pas alors je prends la cible je mets le bazar là le truc ici le tir à l'arc j'en ai pas fait depuis moult années et ça m'inquiète un peu je mets surtout pas mes doigts là ah bah ça commence bien j'arrive déjà pas à bander l'arc donc je me dis ben des balles allez le plus 5 d'un coup là on le veut d'accord ça commence bien ok plus haut je vais pas dire que je suis forte à ça mais j'en ai déjà fait donc là je me dis ok c'est peut-être ma chance de prendre un tout petit peu d'avancée je la vois sur la ligne mais je la vois plus dans le plus 4 et là en fait l'arbitre me dit non non moins un mais non plus 4 en menace ou non comment est ça avec cette flèche tirée sur le moins un laura va devoir marquer six points au total pour atteindre les cinq points demandés moins deux à c'est bien ça commence bien premier tir loupé également pour nathalie son score et de moins de points à quelques kilomètres du stand de tir angie alexandra qui ne participe pas au duel final prennent leur mal en patience oh là là c'est un cauchemar j'ai un orteil vers le brésil le brésil c'est mon rêve après je me dis que les places sont serrées c'est un duel qui s'annonce hyper dur et perdure j'ai envie de croire à sa victoire après c'est vrai qu'avec le handicap je sais que c'est dur je sais qu'elle a déjà perdu l'ancien duel final donc elle a la pression et en fait quand j'ai vu sa tristesse au dernier final c'est ça qui m'a brisé le coeur plus de plus que de me dire que quand elle est éliminée en fait pour elle j'aimerais qu'elle le gagne pour qu'elle puisse être fier d'elle et c'est pour ça que je lui dis vas-y je lui dis vas-y s'il y en a une qui peut gagner c'est toi du côté des archers les tirs continuent laura s'apprête à décocher une nouvelle flèche plein dans le mille plus ce que je disais très bien merci véritable amazone la jeune femme transperce la cible du plus 5 elle est à quatre points elle doit encore marquer au minimum un point plus 2 je pense que je commence à trouver la technique maintenant j'ai compris qu'il fallait que je prend un petit peu plus l'art que je prenne un peu plus de temps le tir à l'arc s'améliore également pour nathalie qui touche la cible à deux points nathalie sort du négatif elle est à zéro plus un point pour laura qui obtient cinq points elle peut repartir avec sophia au plus vite à la recherche d'un véhicule je suis excité parce que je sais que j'ai passé très peu de temps sur cette mission que c'est peut-être voilà le moyen de prendre de l'avant c'est que peut-être que pas nat elle est loin derrière dans la foulée nathalie dégaye d'une nouvelle flèche je mets dans le 5 elle marque 5 points est plus vite on juge à aller je me dépêche pour les récupérer une voiture afin de retrouver stéphane au plus vite faut que je trouve une voiture très vite encore une fois les deux adversaires sont au coude à coude dans ce duel final chaque seconde compte et là je pars en courant et que sophia essaye de l'encourager pour dire il faut aller vite et puis au final elle me double je me tire le bras et c'est elle qui me dit allez cours lâche rien oh merde mais merde qui je vois l'aura 20 mètres devant moi c'est pas possible alors là 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 c'est c'est le stress rapido pendant que l'aura est occupée à demander à des habitants je m'aperçois qu'il ya une voiture dans la rue je saute dessus en disant bah pendant qu'elle est occupée là moi je vais vite sauter sur cette voiture là nathalie est la première à trouver un chauffeur elle part sous les yeux de son adversaire encore sur le bord de la route c'est pas jouer il faut absolument qu'on part et en fait tu vois une voiture qui arrive à propre sens je me dis alors celle là c'est que je me mette en dessous les roues je me mettrais mais faut qu'elle s'arrête c'est plus rapide par ici donc il ya des chances que seulement quelques mètres c'est par les deux candidates qui roulent dans ma direction ce duel final est particulièrement serré rapido au tronc qui part je pense c'est le duel final de tous les duels final là il va s'agir de 30 secondes il ya laurent qui est juste derrière moi et qu'on est vraiment à deux secondes près il faut que que j'aille très vite au moment de rentrer de passer le grillage je ne sais comment le chauffeur double la voiture mais même moi j'aurais pas fait grâce à son chauffeur laura parvient à rattraper son retard sur nathalie tout va se jouer dans les derniers mètres qui les sépare du drapeau la moindre seconde compte on arrive toutes les deux en même temps on est allé dans les deux en même temps Putain ! Va, fais-donc ! Merde ! Allez, Datou, allez ! Allez, Datou, allez ! C'est super, Datou ! C'est super ! C'est super, Datou ! Non, fais chier ! J'étais avant toute la route ! Ils m'ont doublé ! C'est super ce que t'as fait ! C'est super ! Ça s'est joué à une seconde ! On les a doublés à la fin ! C'est super, Datou ! Ça s'est joué, mais ça s'est joué ! Rien, ce serait un court mot ! Mesdames, bravo ! Vous nous avez donné un extraordinaire duel final ! Ça s'est joué à très très peu de choses ! C'est rarissime de gagner un duel final avec un handicap, même si effectivement, Sophia a assuré ! Et Sophia, sur toutes les preuves, on lui en a fait endurer beaucoup ! Et elle nous a toujours suivi avec le sourire ! Et vraiment, on est très 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 heureuse de l'avoir eu avec nous ! Ça a été notre petite épaule de cette étape ! Angie, le Brésil est juste là ! Juste de l'autre côté de la rivière ! Je sais que vous rêviez d'y aller ! Au moins, j'ai eu l'occasion de voir le Brésil ! Je le vois de loin ! Dans tous les cas, je suis hyper fière de ce que Nathalie a pu faire depuis le début ! Et c'est une aventure extraordinaire, Pékin Express ! On fait ça qu'une fois dans sa vie, je pense ! Je vois la vie autrement et ça m'a ouvert sur beaucoup de choses ! Déjà, avec Nathalie, elle est complètement différente de moi ! J'ai pas l'habitude d'être avec quelqu'un comme Manatou maintenant ! C'est Manatou ! En tout cas, merci pour tout ce que t'as pu donner ! C'était une superbe aventure ! C'est incroyable ! Et merci pour tout ! Vraiment ! Je suis contente de t'avoir rencontrée ! Je suis vraiment heureuse d'avoir vécu cette aventure avec toi ! Moi, je pleure pas souvent malheureusement que je pleure ! Heureuse dans la défaite ? On résume ça comme ça ? Heureuse dans la défaite ! Ok ! Je regrette rien du tout ! Je vais vous demander votre balise ! Non ! Vous le savez ! Je suis obligé de vous la demander ! Tiens, aide-moi parce que sinon je vais perdre mon pantalon ! T'aides-moi là, toi je t'aide ! Nathalie, NJ, Pékin Express s'arrête pour vous ce soir au Paraguay ! Merci et un grand bravo pour cette course formidable ! Pour retour en France ! Merci beaucoup ! Merci Stéphane ! Et nous, on continue direction Bressier ! Merci ! Bienvenue au Brésil ! Vive le Brésil ! C'est le grand retour des équipes mixées ! Vous n'allez pas faire la course avec votre partenaire habituel ! Franchement, ça fait du bien de changer ! J'adore Xavier, je l'adore ! Et ça fait du bien de voir une autre personne quand même ! Mais avec un adversaire ! Viens, Xav ! Ouais, ouais, ouais ! Ah non, merde ! Viens ! Viens, là ! Les deux premières équipes recomposées qui arriveront jusqu'à moi se requalisquer ! Oh, il y a les filles ! Elles nous dépassent ! Ah putain ! Sans l'asticasse ! Franchement, on a un bon binôme de deux ! Ouais, je trouve aussi ! C'est un bon match ! Je sais que vous l'attendez ou le redoutez ! Ça craint ! Ça craint ! Le drapeau rouge fait son grand retour ! Yes ! Ah ! C'est trop bien ! Je vous souhaite bonne chance ! La demi-finale est au bout ! Wouah ! Moi, je rentre pas, mais pour moi, j'ai pu...